S'il a usé d'un ton parfois caustique ainsi à l'égard de M. Giscard d'Estaing, c'est plutôt avec un accent de gravité que M. Mitterrand a explicité sa lettre récente au Premier ministre. Faute d'une affirmation de la volonté européenne, il ne faut pas aller à Tokyo. Le problème n'est pas de savoir ce que l'on fera à Tokyo, le problème est de savoir dans quel état nous arriverons à Tokyo. Voilà pourquoi la décision à prendre est une décision grave, sans aucun doute, mais immédiate. Autrement, c'est choisir une politique intermédiaire. Non, c'est autre chose. C'est ne choisir aucune politique entre deux éventualités. Et ce que je reproche essentiellement au gouvernement, dans sa politique sur les prix, dans sa politique fiscale, dans sa politique financière, dans sa politique de lutte contre l'inflation à l'intérieur de notre pays, comme dans sa politique internationale, c'est que cette politique, elle est petite. Je ne dis pas que de grands dessins soient absents. Et je ne conteste jamais la capacité des hommes qui nous gouvernent d'avoir devant eux de vastes perspectives. Mais leur pratique est petite. Ont-ils conscience de la faiblesse de notre situation ? Ont-ils été ébranlés par les résultats des dernières élections générales ? Manquent-ils de confiance en eux ? Manquent-ils de confiance en la France ? Savent-ils à quel point la communauté économique européenne risque d'être à son tour ébranlée par les contradictions d'aujourd'hui ? Ce qui est certain, c'est qu'on sente, ou on a l'impression, d'une absence de volonté politique. L'enjeu est tel qu'à défaut d'une réunion du Parlement, ajoute M. Mitterrand, il faut saisir l'opinion publique. C'est donc un appel que nous faisons aux Français, et parmi ces Français à ceux qui les gouvernent, pour qu'ils prennent conscience que le monde entier tremble sur ses assises. Qu'il n'existe plus rien des fondements négociés de ce dernier quart de siècle. Rien. Dans un moment où le rapprochement souhaitable et heureux entre Moscou et Washington doit en même temps inciter ces deux grandes puissances à considérer que le désordre des autres, ou leur contradiction, leur confère un rôle particulier qui serait alors, comme Naguère, et c'était regrettable, le rôle à deux d'avoir à assumer des responsabilités que les autres refusent. Merci. 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 Merci.